Première question, qu'est-ce que le marketing ? Eh bien le marketing, c'est une démarche fondée sur l'étude scientifique des désirs des consommateurs qui permet d'offrir au public cible d'une entreprise un produit ou un service adapté. Dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire la bibliothèque, cela consiste à apporter de la valeur à votre action, à susciter l'engagement et à développer une relation entre le client et votre établissement. Ceci nous amène à la deuxième question, comment s'y prend-on pour faire du marketing en bibliothèque ? Eh bien il faudra effectuer ce qu'on appelle une analyse situationnelle et ensuite définir une stratégie adaptée. Penchons-nous d'abord sur l'analyse situationnelle. Première étape, bien connaître votre environnement interne. Quelles sont vos ressources matérielles et humaines ? Quelles activités sont proposées par votre bibliothèque ? Quelle est la quantité et la qualité de votre fonds documentaire ? Deuxième étape, bien connaître votre public. Et pour cela, vous aurez recours à ce qu'on appelle la segmentation. Il s'agit de découper les utilisateurs de la bibliothèque en plusieurs catégories pour mieux répondre à leurs attentes. Par exemple, dans une bibliothèque universitaire, vous pouvez segmenter le public en trois catégories. Les étudiants, les enseignants-chercheurs et les usagers en général. Pour mieux cerner vos usagers, il faudra recourir à tous les outils possibles. Observation, sondage, questionnaires, boîtes à idées, etc. Troisième étape, bien connaître votre environnement externe. Autrement dit, quelle est votre situation géographique ? Qui est votre tutelle ? Qui sont vos partenaires et qui sont vos fournisseurs ? Pour vous aider à analyser ces données, il est possible d'adopter une démarche SWOT qui est utilisée pour mesurer les forces et les faiblesses d'une entreprise, mais aussi pointer les opportunités et les menaces qui l'entourent. Maintenant que vous avez fait le point sur votre établissement, il faut mettre sur pied une stratégie. Autrement dit, un plan pour attirer et fidéliser vos usagers. Pour cela, vous pouvez vous inspirer du marketing mix, une recette bien connue des entreprises qui tourne autour de quatre notions distinctes. Tout d'abord, le produit. Les bibliothèques proposent une vaste gamme de produits et services, les plus connus étant ceux qu'on appelle les produits tangibles, c'est-à-dire les livres, les périodiques, les cartes ou encore les plans. À cela, il faut ajouter les services dits intangibles, les journées d'animation, les ateliers de formation, les films pédagogiques, l'assistance et le conseil, etc. N'oublions pas les notions que l'on peut considérer comme de la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'amabilité du personnel, la rapidité du service, etc. La deuxième notion à aborder, c'est le prix. Le prix concerne tous les services marchands de la bibliothèque, mais nous aborderons ce sujet dans une prochaine vidéo. La troisième notion, c'est la place ou la politique de diffusion. Cela consiste à fournir le bon produit à la bonne personne et au bon moment. La diffusion concerne également les supports et les modes d'accès aux ressources de la bibliothèque, accès physique ou accès à distance via Internet. La quatrième notion, c'est la promotion, autrement dit la communication. Cela concerne toutes les actions de communication qui font connaître les produits et les services de votre bibliothèque. Publicité, conférences, animations, signalétiques, sites web ou réseaux sociaux, etc. Pour bien conceptualiser et communiquer votre action, il conviendra aussi de rédiger un plan marketing qui contient Les actions à mener, la durée, le rôle et les responsabilités de chaque intervenant. Le marketing mix, où vous présenterez les outils et les ressources que vous utiliserez pour la promotion, la relation publique, la publicité, le conseil, etc. Le budget, très important bien sûr. L'évaluation, où vous expliquerez comment votre projet sera évalué. Enfin, les annexes, où vous inclurez vos visuels, les éventuels dossiers presse et autres flyers. Nous venons de voir comment vous pouvez faire du marketing non marchand, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de vendre quoi que ce soit au sein de votre bibliothèque. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment y faire du marketing marchand. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.